... ... Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Les sermons de Vendurji en français intitulés La valeur de respect L'ange à Allah Seigneur de l'univers qui dit dans son noble livre et s'adressant à son prophète sallallahu alayhi wa sallam certes tu y as de la sublime moralité J'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah et que notre maître prophète Mohamed est son serviteur et messager Oh Allah, accorde ton salut et tribédiction à lui, sa famille, ses compagnons et ceux qui lui suivent d'une rectitude jusqu'à dernier jour ensuite S'engager de moralité vertueuse et de sublime valeur soutient parmi les piliers les plus importants et requis pour la création des civilisations Aucune civilisation ne pourrait être bien fondée ni se stabiliser ni se progresser sur les autres civilisations à moins qu'elles ne se fondent sur les éthiques et valeurs Allah, accorde à lui, dit Vous êtes la meilleure communauté que fut sortie aux humains Vous ordonnez le convenable vous interdisez le blâmable ou vous croyez en Allah Les sociétés se consolident et fortifient leurs liens via le respect qu'elles approuvent à leurs valeurs Le poète dit Les nations se fondent sur les murs tant qu'elles durent Si les murs se dissipent les nations disparaissent Certes, la valeur de respect se trouve en tête de sublimes valeurs humaines auxquelles l'islam fait appel Toutes personnes souhaitent s'y appartenir ou en être qualifiées Notre pure religion appelle à se marquer de cette qualité sous toutes ses formes On en cite le respect de soi-même Il faut que l'on observe sa dignité préserve sa personne de se faire ce qui est blâmable et une idée tout ce qui est un acte d'eux Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quiconque évite les actes d'eux donc il recherche le naissance en matière de sa religion de son honneur Il dit également Il ne s'y est point à un musulman de simulier Al-Qadi Al-Jurjani dit Je suis soucieux d'écarter mon honneur contre l'humilité Je considère la préservation un gain en soi On dit C'est une boisson Je dis peut-être Mais l'âme de l'homme libre supporte la soif L'éclair qui m'apparaît fortuitement ne me provoque point Tout ce qui est sur la terre je ne l'agréerai pas forcément en délice Un autre poète dit Je pourrais avaler la terre afin que tout arrogant ne pourrait me prouver son orgueil Antara Al-Abs dit Je vois du butin si je le veux je les prendrai me repousse de la pideur et ma dignité On en cite également le respect des différents en matière de la religion de l'ethnie et de la culture Il faut respecter leurs droits matériaux et mourus L'autre a droit de voir son corps ses biens et possession sa qualité sa dignité et ses confessions intactes L'islam respecte l'être humain et appela à le respecter et à l'honorer Allah dit Certes nous honorâmes les descendants d'Adam c'est à dire son distinction Il dit également Allah ne vous interdit point de rendre leur bonté établir justice envers ce que nous voulons combattre pour la religion ni vous pourchasse de vous d'humeur Certes Allah aime les justes Cela se manifesta quand un convoi funéraire passa le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'il le va par respect on lui dit au messager d'Allah le mort est juif le prophète de répliquer ne s'agit-il pas d'une âme c'est à dire sans égard pour sa confession on en cite le fait de respecter honorer et estimer le vieux notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il n'est pas de nous celui qui ne traite pas notre meneur avec merci ni notre vieux avec respect et il dit également donner aux gens leur bonne place cette valeur soumise en évidence lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna aux compagnons surtout aux ansas de soulever par respect à Saad ibn Moaz leur disant levez-vous à votre maître Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu qu'Allah l'agré dit Abu Bakr est un autre maître et là affranchi notre maître c'est à dire Bilal qu'Allah les agréit tous lorsque lorsque le prophète sallait une diction sur lui interrogea ses compagnons au sujet d'un art ressemblable aux croyants où il donne toujours son fourri par autorisation de son seigneur et dans le feu il ne tombe pas Abdoullah ibn Omar qu'Allah l'agré il est oui et son père pensa au palmier sa réponse était correcte mais à son jeune âge il eut la pideur de répondre solennellement au prophète sallallahu alayhi wa sallam en présence de grands compagnons tels Abu Bakr et Omar sauf par respect l'ange à Allah seigneur de l'univers et qu'il lui salue l'obédiction d'Allah soit accordée au dernier de prophète et messager notre maître Mohamed à sa famille et à tous ses compagnons ensuite parmi les grandes formes de respect et celui éprouvé à l'instituteur il faut l'estimer lui éprouvé la modestie lui rende son Dieu et l'honoré Allah lui associe son témoignage et celui des anges et celui des savants en disant Allah témoigne lui les anges et les gens de la science qu'il n'y a point de divinité en dehors de lui le juste qui établit la justice il n'est nulle autre divinité que lui le tout puissant le tout sage Allah dit également Allah élève ce qu'on crut parmi vous ce qu'on reçut la science dédigré notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dit en faveur du savon implore le pardon de ceux qui sont au ciel sur la terre même les baleines dans l'eau la prévalence du savon sur le roguelier en culte vous celle de la lune dans la quatorzième nuit sur les autres planètes les savons sont les héritiers de compagnons le poète dit lève-toi à l'institeur pour lui éprouver amplement le respect l'institeur est sur le point d'être messager voit-il plus noble au plus lourd et prestigieux que celui qui forme âme et raison on a très besoin de la valeur de respect que la valeur de respect règne sur nos sociétés et finit par se transformer en culture générale grâce à laquelle coexistent les mineurs et majeurs les hommes et femmes et la société entière ainsi prédomineront la cohérence le progrès le bien-être et la stabilité oh Allah guide nous guide nous vers les meilleures éthiques et préserve notre pays et les autres pays du monde et la suite au revoir d'octur kemali gada